bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de la quatrième étape du tour de lander et oui on était à deux jours de l'arrivée c'était une étape toute plate dernier sprint potentiel autant vous dire qu'il y avait encore beaucoup de coureurs qui voulaient aller chercher samwell sword et ben on va voir si ça a marché ou si ça n'a pas marché n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches où on sait que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu EPS 2.0 sur les plateformes de podcast amazon d'easeur spotify google tiktok le débrief des compétitions en direct biathlon cyclisme à partir de demain je pense notamment pour la classique à communautat valenciana et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail vous pouvez faire un super thanks tiktok également et on commence au tweet avec ce don under 2024 cette étape numéro 4 alors déjà cette étape numéro 4 elle a commencé par un petit peu le bilan des blessés le bilan des blessés de la veille luke plapp n'est pas reparti je vous l'avais dit hier il était vous aviez la photo sur la miniature mais il était vraiment très très amoché du côté de rudy mollard qui a abandonné hier donc il a un trauma crânien donc il est en ce moment suivi à l'hôpital donc d'Adélalide voilà il est contrôlé à l'hôpital d'Adélalide je pense qu'il rentrera mais il pourra peut-être pas reprendre le vélo tout de suite vous savez le problème d'une commotion cérébrale c'est que des fois ça se remet rapidement et puis ça met beaucoup beaucoup de temps notamment il ya la gardienne de l'équipe de france en cléopâtre d'harleux en handball un an un an d'arrêt avant de réussir à s'en remettre elle a pris un ballon en pleine poire voilà c'est voilà ça a fait une commotion elle a mis un an un moment donc voilà les commotions des fois ça va vite des fois c'est très très compliqué et comme on est encore au tout début des connaissances scientifiques sur le sur le sur ce problème là parce que les commotions c'est quand même un truc c'est assez récent le fait qu'on s'intéresse aux commotions qu'on recherche les causes des commotions qu'on essaye de voir les conséquences à long terme des commotions il a fallu attendre les problèmes dans le rugby sud africain et les problèmes également en foot dans le foot américain pour qu'on s'y intéressent et aussi dans le catch aux états unis pour qu'on s'intéresse un petit peu aux conséquences des commotions cérébrales donc ça fait une quinzaine d'années aux états unis qui a été un petit peu précurseur là dessus parce qu'il ya eu des grands scandales notamment un scandale dont on n'a pas le droit de dire le nom sur youtube et puis vous avez mais d'un grand catcheur canadien connu qui a tué toute sa famille et vous avez également bah au rugby où on a décidé de prendre ça à bras le corps depuis j'irai 2010 donc c'est encore assez récent et on sait pas comment ça se résout encore une fois il ya des cas où ça va très vite il ya des fois en dizaines de jours c'est remis il ya des cas où parfois il faut attendre très longtemps voire des fois chez certains catcheurs ça a entraîné une fin de carrière enfin une pause dans la carrière assez longue je pense notamment au catcheur christian cage qui est maintenant du côté de la w qui a dû arrêter sa carrière à cause d'une commotion et qu'il a eu au moins cinq ou six ans de pause à cause d'une commotion bon on repart un petit peu donc on repart un petit peu sur nous sur notre spécialité le cyclisme étape qui a été par contre très calme aujourd'hui très calme dans une grande partie de course il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont voulu partir en échappé déjà parce que bah il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la main du côté de l'échappé et que je pense que le week-end fait assez peur moult lofty et vilunga il en plus vilunga il ça risque de monter fort faudra faire attention au niveau des délais c'était lâché dans la fin du premier tour donc je pense que voilà il y avait il y avait une envie peut-être de rouler plutôt calmement aujourd'hui donc en échappé on en a eu deux dans l'échappé du jour que je retrouve le petit point rouge sur procès avec l'instat c'est jackson medway donc coureur australien et vinicius rangel le brésilien de la movistar la movistar qui pour l'instant est très discrète sur cette course jackson medway qui est dans le team bridget lane depuis le début de saison avant il était c'est chien george continental cycling team qui l'a rejoint au mois de août de 2023 il a fait notamment le tour de langaoui cette année où elle a fini enfin en 2023 elle a fini au delà de la 30e place et puis après bah cette échappé qui est reprise un peu plus tard que les autres jours parce qu'on lui a laissé un peu plus d'avance aujourd'hui mais on l'a reprise quand même avant bande de l'arrivée elle était déjà reprise et bah après c'est un petit peu la bagarre de placement comme d'habitude entre les différentes équipes la bahreïne a mené pendant très longtemps le rythme avant que d'autres formations ne prennent le relais sur la fin de course mais fin de course qui était assez nerveux final qui était très nerveux parce que il y avait des voitures qui étaient garées sur le goudron alors elles n'étaient pas gardées sur la route mais en fait il n'y avait pas vraiment de trottoir vous savez vous avez une bande blanche et les voitures étaient garées de l'autre côté de la bande blanche et ça je trouve ça toujours très dangereux que vous avez des 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 voitures qui empiètent sur le macadam c'est ce qu'on voit souvent aux pays bas avec les voitures qui sont garées sur des places mais qui sont sur la route et c'est toujours très dangereux qui sont parfois garés à cheval sur le trottoir et bah là c'était pareil mais à 70 à l'heure donc on n'a pas eu de chute mais j'ai eu très très peur à un moment qu'il n'y ait pas une grosse grosse chute parce que je me suis dit ça va être chaud et puis après il y avait des arbustes à trois bandes de l'arrivée il y avait un arbuste qui était très proche du bord de la route et ça a gêné notamment guermail à ce moment là qui était vraiment super bien placé dans la route de 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 walesford et qui bah michael a été gêné à ce moment là donc il a perdu madis michael et ils ont dû partir de l'autre côté de la route mais non sinon ça a été un beau sprint en faux plat montant il y avait une belle bosse quand je vous avais dit 3% c'était vraiment ça parce que en fait mon schéma était un peu faux c'est à dire que vous aviez vraiment une bosse et après sur les 200 derniers mètres ça faisait un plateau qui était un peu moins fort en termes de pente donc il y avait vraiment une vraie bosse à franchir gérée à 4% et peut-être que tout le monde s'est fait avoir parce que bon notamment tenter de faire le sprint avec Vigiani je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle du côté de Ineos mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo on commence tout de suite par les coureurs au top ah 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 attaque de Marlou premier coureur au top 3 sur 3 Sam Wellsford autant hier Van Poppel n'a pas eu un rôle si important que ça dans la victoire de Wellsford pour moi c'était plus Marcel Jouk et Gamper qui avaient fait un super job pour le placer autant aujourd'hui Van Poppel a eu un rôle très important parce que Wellsford aujourd'hui c'est un sprint difficile déjà parce que pour moi Wellsford les sprints en montée je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant bon dans ce type de sprint là je l'avais vu très bon sur des sprints sur le plat mais pas sur des sprints comme ça avec des bosses en faux plat montant donc déjà il pouvait avoir un petit peu le doute en termes de résultats et son équipe pouvait avoir du doute mais surtout Bora alors ils ont encore trouvé l'ouverture très tard à 4 bandes de l'arrivée mais ça c'est leur spécialité et c'est surtout que jusqu'à maintenant personne ne les oblige à rouler donc ça leur permet de partir dans le final et ce que j'ai trouvé intéressant encore c'est qu'ils profitent aussi des qualités de Wellsford c'est à dire que Wellsford il s'est très bien frotté alors que c'est un mec qui n'hésite pas à sortir le coude très clairement c'est un peu comme Molano c'est des mecs bon ils se sont déjà fait disqualifier plusieurs fois de sprint et ce qui fait qu'ils peuvent sortir aussi tard parce qu'ils savent que Wellsford derrière il va suivre il y a d'autres sprinters tu ne peux pas faire comme ça regarde Cal et B1 aujourd'hui ils ont tenté Cal et B1 il a tenté de se battre pour aller prendre une roue il a perdu 20 positions aujourd'hui Wellsford lui il a la capacité de le faire donc déjà il profite de cette qualité là ensuite bon ils sont plutôt bien à 3 bandes de l'arrivée 2 bandes de l'arrivée ils sont bien à ce moment là donc encore une fois je vous explique il y a un arbuste qui est en pièce sur la route eux ils arrivent à ne plus avoir intermarché qui les gêne donc intermarché ils sont obligés de changer de côté et Bora ils se retrouvent tranquilles ils peuvent enfermer tout le monde ça c'est idéal pour eux sauf que du côté d'intermarché je dirais 400 mètres après donc là on était à peu près à 3 km 2, 3 km 3 donc à 2 km 7, 2 km 6 intermarché on revoit un petit peu les maillots d'intermarché ils sont passés de l'autre côté donc là à ce moment là on était côté droite de la route et là ils repassent côté gauche ils arrivent à trouver un trou côté gauche et à ne pas perdre trop de vitesse et Guermail il s'est dit moi le problème c'est que mon poisson pilote il a fait un énorme effort jusqu'à maintenant donc ce que je vais faire est-ce que je me mets dans la route de Wellsford ce qui était je pense l'idée de départ ouais mais le problème c'est que si tu te mets dans la route de Wellsford bah s'il est surpuissant tu n'arriveras pas à le remonter donc il faut anticiper il s'est mis devant Wellsford il s'est mis dans la route de Van Poppen très intelligent de la part de Guermail de se mettre dans la route de Van Poppen c'est le premier qui tente Guermail de gêner le train de la Bora parce que quand il y a un train qui est plus fort que ton train à toi bah dans ce cas là il faut réussir à déstabiliser le train de ton adversaire pour créer de l'improvisation jusqu'à maintenant Wellsford il n'a pas eu à improviser tout se passe comme dans le plan là aujourd'hui il a dû improviser Van Poppen a dû improviser sauf que Van Poppen on rappelle meilleur poisson pilote du monde en ce moment il a été très intelligent Van Poppen il est en première position à ce moment là il se dit si je lance je lance pour Guermail je ne lance pas pour mon poisson pilote Guermail il a quand même montré sur les deux derniers sprints qu'il finit très fort ces sprints donc qu'il est en forme donc si je lance Guermail Wellsford ne va peut-être pas gagner surtout si c'est un sprint en faux plat montant Guermail est très fort dans ce type de sprint donc je ne lance pas j'attends il a attendu très longtemps Van Poppen ce qui fait que Ineos décide de repasser devant Ineos décide de lancer de manière très désordonnée avec Narvaez qui lance mais Viviani n'est pas dans le sillage donc il a un peu fait un travail pour pas grand chose ce qui fait que Viviani lance son sprint beaucoup trop tôt et en fait Viviani il s'est dit enfin Van Poppen il s'est dit je prends la roue de Viviani Watson a eu la même idée et ils auraient pu se gêner mais comme Wellsford il s'est frotté aussi un petit peu bah Van Poppen il se décale dans la roue de Viviani et Wellsford il va passer comme ça on va dire et il va réussir à croiser sans gêner personne donc très bon sprint de Wellsford qui ensuite a été surpuissant mais il est surpuissant il fait un sprint je pense Wellsford de 175 mètres 180 mètres son sprint il doit même pas faire 10 secondes à Wellsford parce que la pente la fin de la grosse pente là elle finissait à 200 mètres et il sprint pas tout de suite à la fin de la grosse période de pente il sprint un peu après vraiment son vrai sprint à Wellsford donc il finit sur un sprint surpuissant parce qu'il a dû faire un sprint de 175 mètres il a dû faire un sprint de 10 secondes 5 et 9 secondes même pas de 10 secondes Wellsford et là il a été juste impressionnant et Guilherme il peut rien faire il peut rien faire parce qu'à ce moment là bah lui il se fait déborder par Wellsford qui a été plus intelligent que lui donc très fort très fort de la part de Wellsford parce que improvisation bah ça a fonctionné et puis parce qu'on voit que la doublette avec Van Poppen elle marche bien il a très bien géré aujourd'hui Wellsford c'était pas du tout le même sprint que sur les deux premiers où Wellsford encore une fois le plan qu'a appliqué le matin se déroule sans accrocs du tout là il y a eu des accrocs mais il a réussi à rectifier le tir donc ça c'est très très fort deuxième coureur au top Guermail bon déjà parce que les jambes de Guermail sont bonnes en ce moment je l'avais dit sur les deux premiers sprints c'est dommage Guermail il est mal emmené parce que putain il finit super fort là aujourd'hui il est bien emmené de Guermail la différence c'est que Madis Mikkels fait un très bon job l'Estonien le problème c'est qu'il y a eu cet arbuste je pense que s'il n'y a pas l'arbuste Guermail demande à Mikkel d'anticiper le sprint et de déborder Sam Wellsford je pense que c'était ça l'idée au départ c'était que Mikkels reste dans la roue de Wellsford et qu'à 400 mètres Mikkels se déporte donc coince Wellsford et oblige peut-être Wellsford à lancer son sprint trop tôt je pense que c'était ça l'idée c'était pas de se mettre totalement dans la roue de vent de Poppel bon lui aussi il a réussi à retrouver la bonne solution à changer de côté à faire le job après son sprint il est bon à Guermail c'est juste que devant ça va trop vite ça va trop vite par rapport à lui mais le sprint de Guermail est bon aujourd'hui pour le coureur d'intermarché ce qui est frustrant c'est que bah ouais il est tombé sur plus fort que lui mais bon les jambes encore une fois les jambes sont très bonnes j'ai l'impression qu'avec Mikkels le relationnel est quand même de mieux en mieux par rapport au premier sprint où vraiment il était tout seul donc on verra sur d'autres courses parce que enfin faut se méfier quand même parce que Guermail il est qu'à une seconde là de Del Toro au niveau des Bonif après moi je pense que demain Villumga Hill c'est trop dur pour lui mais bon si on sait jamais avec ce type de coureur là des fois on a des surprises autant je pense que ça ça aurait convenu très bien à Michael Matthews autant Guermail j'ai peur que ça soit un peu trop dur pour lui mais il faudra voir quand même demain et puis bah de toute manière il va arriver en Europe aussi je sais pas s'il fait je pense pas qu'il fait Palma de Mallorque Guermail mais bon il aura des courses ensuite pour la première partie de saison où il aura de la confiance et ça c'est c'est rassurant et puis les jambes sont bonnes donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Pity vainqueur l'année dernière de Cholet bah aujourd'hui il fait comme Paul Penwet l'année dernière disons sur la Cadelle sur la Cadelle sur le Tour de Lander c'est à dire que l'année dernière Paul Penwet avait fait des belles places d'honneur et bien aujourd'hui Laurence Pity 5ème hier 4ème maillot blanc de la course pour le moment Laurence Pity c'est un beau sprint parce qu'il est un peu seul il faut bien le dire Laurence Pity l'équipe en plus n'a plus Rudy Mollard mais de toute manière il se débrouille un peu seul dans le final contrairement à Canter qui avait du monde contrairement à Boahoz contrairement à Viviani lui il était tout seul donc quand t'es tout seul réussir à faire comme ça des places d'honneur ça montre quand même des qualités pour savoir frotter des qualités pour savoir se placer correctement donc ça c'est une très très bonne chose après bon devant Wellsford Guillermay bon c'était un peu trop fort peut-être aussi que le sprint en bosse ça lui a fait un peu mal aux jambes mais voilà une belle 5ème place aujourd'hui pour le coureur c'est néo-zélandais parce que des fois je confonds australien néo-zélandais déjà hier je m'excuse j'ai confondu Van Poppel et Van Barle on me l'a marqué dans les commentaires on était même pas aperçu j'ai dit j'ai dit à plusieurs reprises Van Barle quand je dis Van Barle dans la vidéo d'hier c'est à dire je parlais de Van Poppel c'est une erreur de ma part Van Barle Van Poppel je le fais très souvent voilà pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne il y avait Ulissi Formolo aussi mais Van Barle Van Poppel j'ai tendance à le faire souvent ça s'appelle la confondité aiguë ça s'appelle surtout de la dyslexie de temps en temps parce que bon ça va je suis dyslexique et contrairement à notre ministre des affaires étrangères moi je ne fais pas de faute de français mais par contre je confonds la dyslexie en fait pour vous expliquer globalement c'est confondre les choses donc c'est moi par exemple je confonds ma droite et ma gauche c'est pour ça que vous me voyez utiliser les mains quand je parle d'un côté ou d'un autre parce que c'est pas rapide je suis obligé d'utiliser mes mains notamment ben voilà je peux confondre des coureurs et que j'ai dans les troubles dys vous savez parce que bon on dit dyslexie mais en fait c'est les troubles dys maintenant qu'on surnomme moi j'ai été diagnostiqué il y a 20 ans il y a 20 ans on ne parlait que de dyslexie donc il y a des sons que je peux confondre il y a des sons que je prononce mal quand je parle d'athlétisme je le prononce très mal l'ETL notamment et comme particularité aussi je confonds les gens facilement c'est à dire pour moi un visage ne s'attache pas à un nom je confonds certains membres de ma famille voilà pour vous expliquer donc voilà c'est pas simple tous les jours mais bon on arrive à s'en sortir ne vous inquiétez pas et donc là erreur de ma part j'ai fait voilà j'ai dit vent de barre le vent de popel en plus pour tout vous dire hier j'ai enregistré j'ai tout regardé en un bloc et j'ai commencé à enregistrer à partir de 18h30 donc voilà au bout d'un moment un peu de fatigue mélangée à plein de petites choses font que j'ai été moins attentif à ce moment là et que quand t'es moins attentif tu fais des erreurs et donc j'ai fait cette erreur là bon du côté de Lawrence Pity donc il a été très bon il a fait du bon job on peut noter également la quatrième place d'un ancien de Flanders-Baloise Milan Frétin lui aussi qui a dû se débrouiller un petit peu seul même s'il y avait Gueschke qui a fait quand même du travail pour Frétin mais bon Gueschke c'est pas un poisson pilote il l'a juste placé ensuite il a dû trouver la bonne roue mais qui fait une balle quatrième place et puis donc Lawrence Pity cinquième qui fait pour le moment une belle course tout simplement du côté de la groupama FDJ on parle tout de suite des bonnets d'âne les bonnets d'âne du jour du côté des bonnets d'âne Calais B1 bon Calais B1 c'est vrai que là aujourd'hui c'est plus catastrophique que les derniers jours parce que là en fait pour moi il y a une erreur stratégique de la part de Calais B1 je ne comprends pas pourquoi il s'est dit je vais aller choper le train d'un autre coureur à 5 bandes de l'arrivée Calais B1 il y a les Jaïko à Lula qui sont devant lui ils sont en deuxième rideau en plus donc contrairement à Baohaos ou à Ineos qui eux sont en premier rideau ses équipiers ne bouffent pas devant donc voilà il est dans la bonne roue les derniers jours en plus il avait plutôt confiance dans son train c'est à dire que voilà le premier jour notamment il a bien confiance dans son train bon là aujourd'hui il a décidé d'essayer de choper la roue d'un autre coureur sauf que dans ce domaine là Calais B1 il n'est pas bon et surtout depuis quelques temps il n'est pas bon il est bon quand il a un train quand il a son poisson pilote voilà quand il a ses 2-3 coureurs devant lui là il est très bon Calais B1 par contre pour aller choper le train d'un autre coureur ça il ne sait pas faire et là aujourd'hui quand il a essayé de le faire il s'est fait vers le dinguer parce que Calais B1 il fait 1m70 c'est pas le gabarit de Sam Wellsford il fait 15 cm de moins c'est pas le gabarit de Bauhaus qu'un Bauhaus qu'un Wellsford que les Golgoth comme ça qui font 1m80 et qui font 80 kg ou 75 le fassent je le comprends parce qu'ils ont le physique pour ils ne vont pas se faire balader Calais B1 c'est un format de poche quand tu fais ça tu prends le risque de te faire balader à gauche à droite donc il faut jouer un petit peu des coudes dans ce cas là alors il y a des sprinters qui étaient très bons pour se faufiler moi je rappelle encore une fois Roby McEwen quand il était à la Prédictor Loto il avait cette faculté incroyable à se faufiler il n'avait pas de train parce qu'à l'époque la Prédictor Loto il y avait Cadel Evans les années d'avant il y avait Axel Merckx aussi qui parfois jouait des trucs donc il n'avait pas un train pour lui Roby McEwen sauf qu'il avait cette faculté à se faufiler qui était très très fort dans les derniers mètres sauf que Calais B1 il n'a pas ce talent là tu ne peux pas avoir tous les talents du monde il est très bon sprinter il a une puissance assez exceptionnelle une position sur le vélo qui lui permet d'aller plus vite que les autres parce qu'il est plus aéros mais il n'est pas bon pour choper les roues de tout le monde alors moi je ne comprends pas pourquoi il a décidé aujourd'hui d'avoir cette stratégie là alors que sur les jours précédents il était plutôt bien emmené donc je ne vois pas pourquoi il lui a été aidé là donc erreur stratégique pour moi parce qu'après il ne peut pas du tout jouer son sprint il n'a pas du tout été en capacité d'aller faire son sprint et pour un coureur qui sur les deux premiers sprints avait eu beaucoup de mal à garder à conserver sa vitesse on va dire initial j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait aujourd'hui sur un sprint en faux plein montant même si ce n'est plus sa spécialité non plus ce type de sprint là qu'a les B1 mais surtout là aujourd'hui il perd complètement les roues donc quand il se retrouve derrière qu'a les B1 on le voit depuis quelque temps il n'est pas bon quand il est derrière lui il faut qu'il ait il faut que ça soit bien en place quoi et là ce n'était pas bien en place donc il n'est pas bon pour sauter d'une roue à l'autre c'était une mauvaise idée deuxième flop Viviani enfin je dirais même plus que Viviani Ineos enfin vu le profil de l'arrivée je m'attendais à ce que ça soit Narvaez le sprinter numéro 1 pas Viviani parce que Viviani il ne passe plus une bosse de toute façon vu le poids qu'il a en ce moment il ne peut pas passer une bosse et avant il n'était même pas bon en plus là-dedans enfin c'était pas le enfin je me souviens quand il y a eu la grande période de Viviani notamment quand il fait son grand giro donc ça doit être 2018 2019 dans ces années-là Viviani il passait déjà enfin c'était pas le meilleur pour passer les bosses il y avait des coureurs qui étaient bien meilleurs que lui dans ce domaine-là et donc sur un sprint comme ça à en monter je me dis t'as Narvaez aujourd'hui tu prends Narvaez quand j'ai vu Narvaez lancer le sprint pour Viviani et mal le lancer en plus pour Viviani parce que l'organisation était catastrophique je me suis dit mais pourquoi pourquoi et en plus pas de chance pour Viviani c'est que Narvaez lance très mal le sprint c'est-à-dire c'est fou parce qu'ils étaient vraiment super bien en place à 5 bandes de l'arrivée contrairement à Barren en plus ils avaient encore beaucoup de monde je me dis là tu vois la Bora il va falloir quand même déjà est-ce qu'ils vont réussir à sortir parce qu'à ce moment-là c'était un petit peu bouché par Intermarché et je me suis dit à ce moment-là putain c'est bien d'emmener ça pour Narvaez voilà ça va être très bien ils sont toujours bien devant quand même sur le sprint tout se passe j'irais plutôt bien du côté d'Ineos du côté du train d'Ineos il n'y a pas trop de soucis ils se font déborder quand vraiment la Bora commence à mettre en route mais comme du côté de la Bora là encore Wellsford n'était pas dans la route Van Poppel donc comme Van Poppel il attend il attend il attend forcément la vitesse n'est pas là et il se fait déborder et là je vois Viviani dans la route Narvaez je me suis dit mais qui sont cons c'est vraiment ce que je me suis dit c'est complètement con et en plus Narvaez il a lancé le sprint il était là Narvaez Viviani il était là mais vraiment il y avait 2 mètres de large il y avait 2 mètres comme ça d'écart en largeur entre les deux je me suis dit mais quelle est l'idée en fait de lancer un sprint sans que ton poisson enfin sans que ton sprinter soit dans ton sillage le travail qu'a fait Narvaez n'a servi à rien ce qui fait que Viviani il fait au moins un sprint de 350 mètres donc il explose complet surtout qu'aujourd'hui pour moi c'était pour Narvaez je trouve stupide d'avoir fait le sprint pour Viviani autant hier le sprint était sur du plat voilà Viviani il est meilleur que Narvaez dans ce genre de situation autant là pour moi ça devait être l'inverse c'est d'être Viviani qui fasse le travail pour Narvaez je ne comprends pas ce qui s'est passé du côté d'Ineos vraiment enfin ils n'ont pas eu la bonne idée et puis je termine avec Bauhaus compliqué Bauhaus aujourd'hui dans le final il doit faire avec très peu de main d'oeuvre Bahrein s'est cramé trop tôt ça je dis toujours le sprint c'est du timing il faut avoir le bon timing aujourd'hui Bahrein n'a pas eu le bon timing Bora a depuis le début de course le très bon timing pour sortir au bon moment pour tout lancer au bon moment Van Poppel a eu le bon timing attendre quand il fallait attendre relancer quand il fallait relancer il a été très bon ce qui fait qu'il s'est bien servi de la route d'Iviani pour s'en servir comme d'un poisson pilote presque Walsford Bauhaus lui c'était trop tôt c'est à dire que la Bahrein à 5 km de l'arrivée ils sont déjà plus que 3 devant Bauhaus ça ne peut pas le faire voilà Ineos il y avait encore toute l'équipe devant Viviani donc ça ne peut pas le faire donc à ce moment là il fallait arrêter de vouloir être à l'avant du peloton et il fallait retrouver il fallait se mettre dans la route il fallait se protéger dans le train d'Ineos où il fallait reculer un petit peu et puis essayer de prendre la route de Wellsford de prendre la route de Guermail de prendre la route de Viviani il fallait prendre la route de quelqu'un d'autre sauf qu'ils sont restés devant ce qui fait qu'à 3 bornes ils disparaissent parce qu'ils se font complètement déborder par Ineos ils se font complètement déborder par plusieurs équipes et à partir de ce moment là ils ont disparu c'est à dire que Bauhaus il doit être au moins 12ème ou 13ème quand il est en son sprint donc il ne peut pas faire une merveille il finit je crois 12ème ou 10ème aujourd'hui Bauhaus 9ème derrière Antoine Hubie de Soudal mais qui était tout seul à faire le job donc Bauhaus aujourd'hui c'était compliqué parce que l'équipe n'a pas fait le travail correctement et si l'équipe ne fait pas le travail correctement que tu es devant trop tôt ce qui se passe quand tu es devant trop tôt c'est que tu te retrouves à être débordé par tes adversaires à 2 km 3 km de l'arrivée normalement il y a 2 équipes qui sont spécialistes de ça Intermarché Israël Intermarché Israël ils ont le don pour être devant à 3 bornes de l'arrivée et pour qu'il n'y ait plus personne 500 m après là c'est ce qui est arrivé à Bahreïn tout simplement ils étaient trop tôt devant donc après derrière c'était quasiment impossible pour lancer le sprint correctement donc c'est dommage pour Bauhaus on passe tout de suite au parcours de demain tout de suite on regarde le parcours de l'étape de demain sur le tour de Dunder et puis on parle également de la classique 4 Combinat Valenciana 1969 qu'on essayera de faire demain alors Christie's Beach Vilunga Hill 129 km donc c'est court intense avec une montée sèche on va dire c'est deux fois la montée sèche de Vilunga Hill on fera un petit circuit en fait autour de Vilunga et puis ensuite on ira autour de cette montée de Vilunga Hill qu'on passera à deux reprises un sprint intermédiaire au km 22 et un autre au km 80 avant un premier passage à Vilunga Hill au km 106.5 3,4 km à 7,3 de moyenne il y a un petit plateau après donc il faudra faire attention parce que là on peut peut-être tenter des choses même si on sera encore loin de l'arrivée mais si vous êtes un petit peu à bloc à cet endroit là ça peut être très compliqué parce qu'en fait ça ressemble vraiment à ce qui se passe du côté de la flèche Wallonne la flèche Wallonne vous avez le mur de lui après le mur de lui ça ne descend pas ça va faire un petit peu pareil donc il pourrait y avoir de multiples attaques si en plus il y a un petit peu de vent ça peut être compliqué à gérer la descente qui arrive donc une dizaine de kilomètres après et puis deuxième passage à Vilunga Hill on regarde tout de suite cette montée de Vilunga Hill c'est dur Vilunga Hill 8,4 8,6% sur le premier kilomètre et demi et ensuite ça devient un petit peu plus facile mais ça reste vraiment une montagne en Australie et ça va être vraiment très punchy surtout qu'encore une fois il n'y a que ça dans la journée donc ça risque de monter très très vite et c'est ça qui va faire mal donc plutôt victoire des punchers allez pourquoi pas un Julien Laphilippe mais avec Isaac Del Toro ça risque de ne pas être facile avec le Mexicain et puis bon il y a quelques coureurs également qui peuvent peut-être faire une belle performance demain au niveau puncher et puis demain il y a la classique avec du beau monde au départ comme vous le voyez Dylan Ronovegen Brian Cocard Michael Matthews Jasper Debuys Hoyer Lascano Luca Mazzato Orlis Aula notamment pour les meilleurs sprinters il y a également Chibolay du côté de la Movistar on a Marc Sarraud également du côté de la Groupama avec Quentin Paché Mazzato aussi je ne sais plus si on en a parlé Soto Baou du côté d'Auscatel par exemple épreuve qui est très particulière donc c'est la première épreuve européenne de l'année souvent il fait très froid là il risque de faire quand même un petit peu froid le long de l'Espagne il y aura deux jours d'épreuve c'est à dire qu'on a la classique 4 Communita de Valenciana et puis il y a une autre épreuve le lendemain c'est une première le parcours il est à l'inverse de l'an dernier par rapport au parcours remporté par Arnaud Delis ça veut dire qu'on commence par les bosses et on termine par le plat parce que c'est un peu comme le Tour de Lombardie une année sur deux on inverse les villes et donc l'année dernière on avait fini avec un parcours qui était très dur au niveau des bosses on se souvient notamment de l'attaque de Louis Barret dans le col des Rattes et là ça serait un petit peu différent avec un peu moins de difficultés sur la fin c'est à dire qu'encore une fois les 70 derniers kilomètres sont tout plats vers Valence avec donc le col de Rattes et l'alto de Barx 13,8 km à 2,9 km de moyenne c'est plutôt roulant cette montée là mais vous avez cette rampe là sur la fin qui est assez compliquée à gérer et puis la deuxième côte l'alto de Barx vous voyez c'est sur les derniers kilomètres et demi où c'est très compliqué avec notamment un passage à 9,5% et puis vous avez la Tarbena 6,7 km à 5,5 km de moyenne pas mal de petites bosses et puis sur la fin c'est très intéressant on pourrait presque dire que c'est 1,100 remos sur la première partie et puis sur la deuxième partie c'est vraiment tout tout plat demain donc classique toujours très intéressante à suivre normalement elle est diffusée sur Youtube cette course là vous pouvez la retrouver la classicate le Grand Prix de Valence je ne sais plus comment on l'appelle cette année normalement ça va être Grand Prix de Valence mais c'est la classicate comme une date Valenciana 1969 le vrai nom officiel de cette course n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures cyclistes allez tcha tchao sur l'Amérique Production pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production sur l'Amérique Production sur l'Amérique Production pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production sur l'Amérique Production sur l'Amérique Production